On est déçus parce que quand on mène un zéro, comme vous le dites, tout proche du coup de sifflet final, on doit l'emporter et prendre trois points. C'est des points qui vont nous manquer ça à la fin, donc quand on a la place pour le gagner, il faut le faire. On a fait une première période assez aboutie, on a eu l'emprise sur le match et on a été patient pour trouver l'ouverture. Ce qui a été fait, bien fait, avec le but de Dimitri. En deuxième période, je trouve qu'on n'a pas suffisamment joué pour marquer ce deuxième but. Et bien mal nous en a pris parce qu'on n'était pas à l'abri d'un coup de pied arrêté adverse où ils ont été quand même relativement dangereux. Ou d'une erreur de notre part, comme ça a été le cas sur le but, une absence de communication entre deux de nos défenseurs. Et on est punis en perdant deux points, donc c'est rageant parce que les joueurs ont été impliqués, investis. Et quand on sait qu'on joue à la Champions League quatre jours après, je les ai trouvés vraiment dans le championnat. Malheureusement, on n'a pas été récompensé par les trois points. Six points en cinq matchs, est-ce que vous êtes inquiet ce soir ? Pas inquiet, il faut rester confiant, mais ce n'est pas avec des matchs nuls qu'on va avancer. Donc on en a fait trois en cinq matchs, ce n'est pas suffisant. Il faut être capable de gagner plus de matchs, surtout quand on a l'occasion, et ce soir on l'avait l'occasion. On va tout faire pour bien commencer notre poule de Ligue des Champions. On reçoit, on reçoit une équipe biélorusse que peu de monde connaît. Donc on va tout faire pour déjà être à notre meilleur niveau. Si on l'est, on se donnera les meilleures chances de l'emporter. Mais ça va être important de bien démarrer dans cette Ligue des Champions, contrairement à la saison dernière. Et si on a l'occasion de prendre les trois points, bien sûr. Merci.